Souvent, quand on pense à la nature, à l'écologie, à l'environnement, on pense à ça. On a des images en tête, sauvages et champêtres. On se dit que c'est beau la l'eau, que c'est beau la terre, que c'est beau la vie. On s'attarde quelques instants mentalement sur les odeurs du mus, les souvenirs de collecte de châtaignes, les herbiers, les bouquets de fleurs. Surtout les fleurs. Je sais pas vous, mais personnellement, je suis fascinée par leur forme, leur couleur, leur séduction. Et je considère que c'est déjà un super pouvoir qu'elles ont donné le sujet depuis des années. Aussi bien visuellement qu'effectivement. Mais tout ça, c'est de l'apparence. Et on m'a toujours appris à chercher la vérité plus loin que le bout de mon nez. Une belle plante ne mérite pas mon attention. Que parce qu'elle a une image qui séduit mes pupilles. Enfin, ça c'est la théorie. Alors je me dis, est-ce que si on pouvait visualiser leur magie, est-ce que si leur force et leur pouvoir étaient éclairés, portés au rang d'Egéry, est-ce qu'on n'aurait pas envie de s'y intéresser davantage et d'en faire la peau ? Bienvenue au terminal des fleurs magiques. Vous savez déjà certainement que les plantes nous aident à nous nourrir, à nous soigner, qu'elles nous permettent de construire nos maisons et d'avoir du papier pour écrire des livres et communiquer. Peut-être savez-vous même que certaines plantes plus toxiques peuvent nous tuer ou nous droguer. Mais les plantes ont d'autres super pouvoirs que vous ignorez, peut-être, et il est temps de s'en rendre compte de nos propres yeux. Les plantes nous aident à nous éclairer. C'est grâce au phénomène de la bioluminescence. C'est-à-dire l'émission de lumière par un organisme vivant, qui va devenir lumière visible aux yeux des humains. Pas de charbon, pas d'électricité. Certains champignons, certaines baies, certains planctons, possèdent cette capacité d'émettre de la lumière. Comme les lucioles par exemple. Et aujourd'hui, des chercheurs grêpent cette compétence à des plantes. Dans quelques années, une rose pourra donc luire dans la nuit. Et un bouquet de fleurs pourra illuminer notre chemin. Littéralement. Les plantes nous aident à sauver des vies en devenant organes. Particulièrement pour nous guérir des maladies cardiovasculaires ou pour sauver des membres morts. C'est de la médecine régénérative. Certaines algues contiennent des hydrogels. Cette matière, suffisamment résistante et élastique, a déjà permis de reconstituer des petits tubes de 6 mm de diamètre qui pourront dans un avenir proche devenir veines ou artères. Dans quelques années, une plante de mer pourra donc nous être transplantée et se laisser aller au battement de notre sang plutôt qu'à celui de la mer. Les plantes nous aident à dépolluer notre planète. Tout d'abord par le phénomène de la photosynthèse qui fait que les plantes rejettent de l'oxygène la journée. Cela nous aide à mieux respirer et fait baisser la température jusqu'à 3 degrés dans les zones de forêt. Mais aussi grâce aux arbres oxalogènes qui enferment le dioxyde de carbone, l'inverse de l'oxygène, dans des cavités dans le sol. Ces arbres peuvent emprisonner jusqu'à 10 kg de CO2 par an et par arbre. Ce qui aiderait considérablement notre planète à mieux respirer si on plantait plus de ces arbres. Les plantes nous aident à résoudre des crimes. C'est ce qu'on appelle la botanique judiciaire. Notamment par l'observation du pollen que l'on emporte sur soi quand on frôle une fleur. Chaque fleur émet du pollen sur et autour d'elle. C'est comme une empreinte digitale et son pollen est unique. Si vous en avez sur vous, alors que vous n'avez jamais approché cette fleur, il est très probable que vous ayez malgré tout été dans la bibliothèque avec le chandelier. Alors n'essayez pas de nous faire croire que vous êtes une rose sans épines. Ces 4 exemples sont mes préférés mais ils sont loin d'être les seuls phénomènes méconnus parmi la nature. Alors maintenant que vous avez vu, maintenant que vous avez constaté leur pouvoir magique, est-ce que vous allez les regarder différemment ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, le pouce en l'air pour dire que vous avez aimé. et je serai également très heureuse de recueillir votre avis dans les commentaires. Si vous ne l'êtes pas déjà, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines sorties des vidéos, dans ce genre et dans d'autres, mais toujours inspirant, toujours créatif, toujours artistique. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, alors je vous souhaite, je ne sais pas quoi, mais je vous le souhaite très fort. A bientôt gros bisous !